Musique 35 ans de vie de ministère couplée, des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yaouma Wenadra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des congrès de Lomé autour du thème « Impact pour un nouveau réveil ». Du 13 au 16 octobre 2022, vivez quatre jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de dieux internationaux tels que Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Zuledor Condem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop, Paul Nya et bien d'autres encore. Au cours de ces quatre jours, venez expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignement et surtout de transfert d'onction avec le couple berger, Papa et Mamondra. Population de Lomé et ses environs, peuple de dieux, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 49 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez béni, vous êtes plus que 20h. Bonjour à tous et bienvenue dans Nectar. Nous sommes jeudi, le 36. Le 6. Oh, on a vraiment fini aujourd'hui. Voilà, chacun avec ses soucis. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver, très chers amis téléspectateurs. Et c'est toujours un gros kiff et un gros plaisir. Alors, je ne sais pas qui a fait mon plan ce matin, mais Monsieur Jean, non, Papa Claudien, va donc aller régler ça rapidement. Parce que voilà, c'est à ça aussi que j'étais bien. Donc, c'était vous-même, quoi. Qui est là-haut ? D'accord. Donc, c'est l'ingéniosité de Monsieur Cathy que nous commençons déjà par apprécier. Matin, bonheur, comme ça. Maintenant, tu n'as pas vu la signature. Bref, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. Et ça fait plaisir encore et toujours. Nous sommes dans le mois d'octobre. On en parle. C'est le mois de la consommation locale, mais c'est également le mois octobre rose. On parle de la lutte contre le cancer. Oui, on voit ton rose, très, vraiment magnifique, ma belle. On parle de la lutte contre le cancer du sein. On parle de prévention. On parle de tout ce qu'on devrait savoir par rapport à ça. Donc, on va en parler aujourd'hui aussi avec des invités. Et on est ravis d'être en famille. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Oui, maman. Je vais aller de quoi ? Très bien. Et Félix nous a dit, dire quoi, quoi, quoi. Ça nous permet de mettre quoi en face. Donc, Naïda, bonjour. Bonjour, maman. Tu vas bien ? Je vais bien, maman. Je vais décortiquer le tu vas bien. Comme nous l'a enseigné Félix. Il ne faut pas quand quelqu'un te dit, oui, je vais bien, tu le prends comme ça. Donc, Naïda. Vas-tu bien ? Je vais bien, maman. Mais pourquoi ce n'est pas mon amour que t'arrives-tu ? Comment vous appelez à dire que je vais bien ? C'est pour ça que j'ai dit ça ? Si, non. Je dis, tiagoumé, 365 jours, c'est 365 ou bien ? Non, pas tous les jours, mais tiagoumé, quand même. D'accord. Tiagoumé, tu as une très belle montre. Depuis la fois dernière, je regarde, je me dis, c'est pas cette montre-là qui doit te rappeler l'heure à laquelle nous devons harmoniser nos choses ? C'est ça, maman, c'est exactement ça. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour à vos chers amis téléspectatrices et chers amis téléspectateurs. Vous savez, on est toujours content d'être avec vous. Je crois que si on devait dire comment vous allez, on entendrait tellement de versions que M. Elias passera la journée à décortiquer. En tout cas, non. En tout cas, merci d'être avec nous, merci de suivre la matinale. C'est un réel plaisir d'être avec vous également. Suivez-nous aujourd'hui, de belles choses vont se passer. Moi, je suis dans tous les moods. Consommez local, octobre rose, tout. Il y a un troisième, non ? Un troisième événement pour le mois d'octobre ? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, forcément. De la jeune fille. De la jeune fille, oui. Je suis dedans aussi. D'accord. Quelqu'un a appelé hier pour dire, il faut qu'on demande à Bachana le 50 ans pour le Tegou, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, Bachana ? Eh, Bachana fait... Merci, Bachana. Bachana, que le peuple te guérisse. Là, là, franchement, je ne sais pas ce que je raconte, mais je préfère dire ça comme ça. Bachana, que le peuple... Non, Bachana, nous sommes ravis. Niam, niam, niam. Bonjour, monsieur Elias. Ah, bonjour, mon mari. C'est toujours un plaisir d'être là, d'être là à vos côtés, pour recevoir encore. Et... Naïda, tu dis, s'il te plaît. Voilà, ok. Voilà, donc je vais bien, j'ai passé une excellente nuit, j'espère que vous avez aussi passé une excellente nuit. Bonjour Félix, comment tu vas ? Bonjour Naïda, re-bonjour maman, bonjour à oncle Bachana, bonjour à papa Claude, mon papa, qui m'a manqué, il est là aujourd'hui, donc je suis très ravi. Bonjour donc à monsieur Cathy, et à toute l'équipe, monsieur Jean, bonjour à la TVT, bonjour au Togo, et à tous les pays du monde entier. Voilà, quel que soit vous vous suivez, moi je vous salue, je vous dis bonjour, ou bonsoir aussi maman, mais nous vous aimons, nous vous aimons. Bien, alors on va bien installer les choses comme on sait bien le faire, en toute bonne musique, et Félix va vous dire bonjour et introduire également le premier clip du jour. Bonjour maman, bonjour à Agnès Naïda. Bonjour Félix. Qui font l'émission aujourd'hui avec nous, bonjour à tous les téléspectateurs qui sont au rendez-vous, de la bonne humeur, de la bonne ambiance et de la bonne information également. Et la bonne ambiance aujourd'hui, on va l'installer avec cette reine-là, qui nous vient de Péitem, et qui va nous chanter aujourd'hui Iñana. Iñana. Elle s'appelle comment ? Bibi Reine. Bibi Reine. Exactement. Bibi Reine. Je l'aime bien. Allons chez les télés. Allons. Ouais, allons chez maman Villès. Oui. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Ouais. Ça a le sens qu'on fait. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Bon, je ne tutoie pas, malheureusement, monsieur Cathy, sinon on n'aurait plus dit monsieur Cathy, les téléspectateurs, comment ? Les dépléois. Les dépléois. Pléois. Oui. Oh là là. Ah, le village me manque vraiment. Exactement. On va retourner au village. On va aller ce week-end. D'accord. Je veux vous faire découvrir. Plante va nous emmener. Akbewa. Je veux vous faire découvrir Guérin Kouka. Allez, on va y aller avec le clip de Bibi Reine, et puis on se retrouve juste derrière. La pierre, rejetée par les bâtisseurs, est devenue la principale de l'ongle. Bibi Reine, c'est vrai que Dieu bénisse tout le monde. C'est vrai que Dieu bénisse tout le monde. Sous-titrage MFP. 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 de même pour la musique, Félix MFP. Félix MFP. Félix MFP. Sous-titrage MFP. Félix MFP. et pour moi, le superflu, de Priscis MFP. depuis Cara, 50 ans, et puis, c'est vrai, country music, c'est une country music, c'est une country music. Depuis quand il a sorti Papa Bonheur, c'est fini. Il a balancé vers les nouveaux. Il faut qu'il vende. Il faut qu'il vende. Il faut rester tendance. C'est compliqué. Je crois qu'on reviendra dessus. C'était une question à poser ce matin. Cette question est lourde. Pour nous qui ne sommes que des consommateurs, ça va. En fait, c'est les consommateurs qui modèlent le marché. Qui modèlent le marché, c'est vrai. Ça, c'est clair. Maintenant, pour vous qui êtes dans le domaine et qui devez forcément produire et vendre aussi, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Mais nous, on vous soutient. Dans 10 ans, il faut que les petits frères de Félix et les petites sœurs de Félix puissent écouter encore du Naïda et se dire « Oh, Abou, ce que tu écoutais dans le temps, maman, c'est génial ça ! » Voilà. Donc, c'est important quand même. C'est très, très important. On attend que tu nous sortes le tube de fin d'année. N'oublie pas. Tout le monde a fait une remise dessus, petit Papa Noël. Maintenant, le Zouk Love de Bachana, ça ne m'a pas du tout plu le matin. Ça ne m'a pas plu. Mais je ne vais rien dire. Non, Bachana, Bachana, ne fais plus des choses pareilles. Nous, là, chez nous, là, c'est sympa. Il y a un simpa d'amour aussi. Simpa d'amour, oui, je suis d'accord pour le simpa d'amour. Mais pourquoi tu vas oser dire Zouk Love ? Quand tu fais le rafraîche, non. Bachana, non. Ce n'est pas ce rafraîche un peu de... Non. Allez, on va poursuivre maintenant avec toi, mon très cher Félix. On va avoir une petite pensée sur laquelle... On va parler d'amour aujourd'hui. Alors, on va parler d'amour. Et là, la pensée d'aujourd'hui dit, c'est très simple à comprendre. Il y a une différence entre aimer vraiment quelqu'un et aimer l'idée qu'on se fait de quelqu'un. Alors, ne parle même pas. Ah, parce qu'on va laisser Naïda et Ilias se décortiquer d'abord. Voilà, on va commencer. Non, toi, tu laisses. Alors, M. Elias, il y a une différence entre aimer vraiment quelqu'un et aimer l'idée qu'on se fait de quelqu'un. Tu commences rapidement. Je pense qu'il y a une très grande différence entre aimer vraiment quelqu'un et aimer l'idée qu'on se fait de quelqu'un. Vous savez, quand on parle d'aimer quelqu'un, c'est profond. C'est profond. L'amour, par définition, c'est profond. C'est plus grand que tout ce que nous voyons ou tout ce que nous prononcissons superficiellement et malheureusement, tout ce qu'on se dit souvent, je t'aime ou ces petits mots qu'on se balance de temps à autre sans réel fondement ou sans réelle valeur en tant que telle. Maintenant, l'idée qu'on se fait de quelqu'un, quand tu fais l'idée, quand tu dis, peut-être à la personne, bon, tu fais l'idée, tu dis, je l'aime, je l'aime, j'apprécie, si, j'apprécie ça, la personne. Mais en vrai, est-ce que c'est de l'amour réel, est-ce que c'est de l'amour sincère ? Je pense que c'est là la différence qu'il y a. Donc, il y a une grosse différence sur lui. Ce que je veux dire, c'est, il y a vraiment une différence entre aimer vraiment quelqu'un et aimer l'idée qu'on se fait de quelqu'un. J'ai suivi un orateur dernièrement, je ne me rappelle pas son nom, qui disait que le sentiment amoureux, ce n'est pas de l'amour. Parce que aimer est une décision qu'on prend. On n'aime pas que le côté positif de la personne, mais on aime tous ses défauts. Il y a des gens qu'on idéalise, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de quelqu'un. Tu le vois comme ça, quand il sort de sa voiture, quand il parle aux gens, il a un charisme de ouf. J'imagine, j'essaie d'imager. Tu vois cette personne, tu te dis, c'est l'idée que tu as de cette personne. Mais en vrai, quand tu te rapproches réellement de cette personne, tu vois ses insécurités, tu vois ses faiblesses, tu vois que lui et toi, vous n'êtes pas différents. Souvent, quand on aime quelqu'un le mettre sur un piédestal, on se dit que cette personne est parfaite. Mais maintenant, quand on se rapproche de la personne, quand on commence à connaître son histoire dans la famille, il n'était pas comme ça avant, c'est ses frères qui se permettent de l'insulter, il a fait telle erreur, il est comme ça, il est peut-être un gros paresseux, mais l'image qu'il montre ou qu'il reflète est différente. Là, c'est l'idée qu'on se fait de cette personne commence à s'effriter. Et c'est là le vrai problème, est-ce qu'on continue à aimer cette personne réellement ? Où est-ce qu'on se dit, mais en fait, on entend ça beaucoup, il n'y avait pas les nénés, je ne savais pas que tu... Voilà, en fait, on aime aimer cette idée-là, comme ce fait de cette femme ou de cet homme, en fait, il est parfait, il parle comme ça, à son sourire, il me fait ça. Oui, mais le matin, quand il se réveille, peut-être qu'il n'a pas le sourire. C'est l'histoire de quelqu'un que je connais qui dit, il s'est marié à une jeune femme et puis il dit, non, mais elle n'a qu'à se coiffer. Je dis, mais pourquoi ? Il dit, quand elle se peignait ses cheveux partout, je dis, mais c'est comme ça, elle se peignait avant de te voir, avant de te voir, mais tu n'étais pas dans la maison avec elle, pour moi, tous les cheveux qui tombaient. L'idée qui se faisait d'elle, il n'imaginait pas toutes ces choses autour. Et c'est ça le problème, on idéalise tout. J'ai aimé ce que madame a dit hier. Quand on se met en couple, il y a un but derrière. Et là, on se dit, ah, la personne peut avoir des défauts. On peut arriver dans cette situation, mon compagnon va se comporter de manière lâche et ça va me toucher. Je vais me dire, mais attends, je pensais que tu étais un homme ceci, je pensais que tu étais comme ça. Et là, c'est là que vient le vrai amour. Est-ce que j'accepte ces défauts ? Est-ce que j'accepte que cette personne ne soit pas parfaite ? C'est ça, l'idée qu'on se fait d'interfaction. Et quand il y a le feeling, je pense que... Coach, on parlait hier par rapport au feeling. J'aime ce livre-là de Gary Chapman qui dit ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier. Il dit le feeling est important. C'est ce qui met les gens ensemble. Mais après, est-ce qu'on arrive à passer, outre tous les défauts qui sont affichés, tout ce qu'on découvrira dans cinq ans, on ne découvre pas tout en même temps. Tout ce qu'on entendra de chez quelqu'un, on dit épouser quelqu'un, c'est épouser sa réputation, épouser... Est-ce que tu es prêt, en fait, malgré tout ce qu'on te dira, à continuer d'aimer vraiment cette personne ? Il y a une différence entre aimer vraiment quelqu'un et aimer l'idée qu'on se fait de cette personne. Félix ? Justement, j'ai aimé ce que madame disait aussi hier. Derrière ces attentes-là, souvent, c'est des déceptions. Parce qu'à cause de l'idée, comme Naïda l'a dit, on idéalise la personne. On ne voit que quelques aspects qui nous intéressent. Je discutais avec Elias hier, parlant de gens qui ont des modèles, des leaders, qui disent, je veux être comme tel. Et quand tu t'approches un peu plus près de la vie de cette personne, tu es déçu. Tu dis, ben non, c'est ce grand homme-là, ça ? Oui. Ou bien juste, tu le vois poser certaines astuces, tu te dis, mais non, c'est lui, ça ? Il y a nos parents. Oui, donc, tu n'aimais pas cette personne, tu aimais ce que tu voyais de lui. Et des fois même, la personne est telle qu'elle aimait, on ne veut voir que quelque chose. C'est ce qu'on voit. Généralement, c'est comme on dit, on ne voit que ce qu'on veut voir. Il y a beaucoup plus d'informations autour de nous, mais on ne voit que ce qu'on veut voir jusqu'au moment où la vraie réalité se met face à nous et on doit l'accepter ou fuir. Dans cette situation, la différence, ce n'est pas vraiment dans le sentiment que nous avons puisque l'amour est universel et l'amour est sincère normalement. Mais c'est sur l'objet sur lequel porte cette affection-là. Généralement, notre affection se porte sur l'idée qu'on se fait de la personne. Elia, c'est un grand homme, c'est... C'est un vrai. Non. Pour par exemple, beaucoup de personnes, c'est un grand homme, c'est un bel homme, il a une... Mais c'est vrai. Pour beaucoup de personnes, il a... Non, non, je donne un exemple. Ah, que je vais donner. Tu vas dire un autre prénom. Non, 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 non. Avec Elia, c'est continu. Donc... Oui, vas-y. Il est posé... Ah, 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 ah. Donc, pourquoi je ne suis pas posé, là ? Non. Il est posé... Il est posé pour les téléspectateurs. Ils vont dire qu'il est très drôle, qu'il rigole tout le temps. Avec Elia, c'est toujours la bonne humeur. Jusqu'au jour, par exemple, où... Et ils vont se dire, mais... Attends, c'est le même. Donc, pour moi, quand on se décide, comme Naïda l'a dit, passer l'amour quelque part, surtout quand on veut faire une relation à long terme, c'est une décision. Quand on se décide à aimer quelqu'un, il faut outrepasser l'idée qu'on se faire de la personne et voir la personne telle qu'elle est. J'ai un petit... Un tout petit bémol, là. Je dirais que l'amour évolue. Au début, c'est le feeling. Mais après, quand on commence à voir tous les défauts de la personne, je crois que c'est là qu'aimer vraiment Elia revient. Alors, l'amour, de toute façon, moi, je pense qu'on est là, jusque là, on est resté un peu dans les relations amoureuses. Mais comme l'a dit Naïda, j'ai beaucoup aimé ça. Ça peut être par rapport même à nos parents ou bien nous, envers nos enfants. C'est-à-dire qu'un jour, ton enfant pose un acte, you are like. Wow! C'est toi, ça? Alors, il faut comprendre une chose. Moi, ce que je vois dans cette tension, on va aller vite parce qu'on est un peu chargé aujourd'hui, c'est qu'en fait, il aurait juste fallu dire qu'il y a une nuance entre l'amour et l'admiration. Tu admires quelqu'un que tu vois de loin, mais tu ne connais pas forcément le profond intérieur de cette personne-là. Donc maintenant, quand nous disons « Oh, j'aime trop. » On parle de téléspectateurs. « J'aime trop Elias. » « J'aime trop Elias. » Ce que la personne voit, c'est ce qu'elle voit à l'écran, en fait. Elias est tout autre en dehors de l'écran. Jusqu'au jour où il va découvrir... Une petite anecdote. Au début de moi, ma carrière, j'avais quelqu'un d'autre, enfin un aîné que j'admirais énormément, qui était sur une autre chaîne, dans un autre pays. Et on a eu un congrès ici où la personne est venue. Des illusions. Des illusions totales. De la même manière, quelqu'un d'autre. Souvent, avec les autres collègues ici, tout jeunes qu'on était, on disait « Oh, lui là, lui là. » La personne était juste une crème. Donc, aimer est différent. Que ce soit aimer son collègue, aimer son proche, sa famille. Aujourd'hui, par exemple, je suis sous le choc que Baciana danse Zouk Love. Aime-le. Mais je suis en train de me poser la question « Est-ce que je vais continuer de l'aimer de la même manière ? » Tu vois ? Aime-le. Donc, aimer, en fait, premièrement, c'est une décision. Comme l'a dit Naïda, c'est une décision. Tu décides d'aimer. Que ce soit la famille ou autre. Souvent, on se dit « Non, c'est mon père, il doit forcément m'aimer. C'est ma mère, elle doit forcément m'aimer. » Et vice-versa. Mais même en famille, parfois, c'est une décision. Tu outrepasses les défauts de la personne que tu te décides à aimer. Qu'elle soit famille, qu'elle soit amie ou autre et tout ça. Ça s'arrête vraiment. Ça commence au moment de la décision. C'est-à-dire que la vie fait qu'on se ressemble, on se regarde tous, on se voit, on se retrouve. Et je dis « Ah, j'aime bien lui, là, il est incisif, il est ceci, ceci. » Ce sont ses qualités primaires ou primeurs, en tout cas, qu'on voit. C'est bien. Maintenant, même si tu ne vas pas chez elle à la maison, tôt ou tard, les défauts vont commencer à sortir. Maintenant que les défauts sortent, quand tu t'assieds là, tu te dis quoi ? « Ok, papa Claudien, il est comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voici ses qualités, voici ses défauts. » Je ne pensais vraiment pas qu'il était comme ça. Mais est-ce qu'en vrai, s'il est comme ceci, je peux, moi, me décider, parce que je l'aime bien, quand même, et que je veux avoir une belle relation amicale avec lui, outrepasser. Et on revient à la pensée que tu as donnée la fois dernière, mettre quelqu'un en face pour lui permettre quand même de se recadrer et autres et tout. Là, je l'approche, papa Claude, voilà, 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 voilà. Ça, là, quand même, je trouve que ça a un défaut, que ce n'est pas trop joli, et ainsi de suite. Mais il y a des personnes qui prennent la décision de rester sur la première phase de la phrase. C'est ça qui est grave, en fait. C'est ça qui est grave. Parce que tu regardes la personne, et tu refuses de te dire qu'elle ne peut pas ne pas avoir de défaut. On est où ? On est dans un monde qui n'est pas parfait, en fait. On a un débat quand même. Exactement. Donc, quelque part, ma décision d'aimer Batchana dépendra des une minute d'intervention que tu vas donner tout à l'heure, dans laquelle tu vas dire quelque chose qui va faire émousser encore plus mon admiration. Tu vas raviviller. Une invitation, par exemple. Ravitailler. En fait, des fois, je me lève et puis je me dis pourquoi j'aime autant Naïda ? Serait-ce de l'admiration ou serait-ce de l'amour ? Non, c'est de l'amour. C'est de l'amour pur, et vrai. Donc, Batchana, s'il te plaît, plus de Zouklov, hein. Zouklov, là, tu m'as... Intervention calculée. Oh, la potion. Plus de Zouklov, s'il te plaît, voilà. On t'écoute. Plus de Zouklov. Non. Aïcha, tu sais... Si... Plus de Zouklov. Si tu n'as jamais su que je danse, c'est parce que il y a longtemps que je danse rarement. Ah. Tout est dit. Merci, Batchana. Donc, tu vois, c'est ça aimer vraiment. C'est ça aimer vraiment. Oui. C'est ça, c'est un petit défaut. Mais on t'aime quand même. Alors, la pensée de ce matin, en tout cas, nous permet, Batchana, aimer vraiment quelqu'un. Il y a une différence. Il y a une différence entre aimer vraiment quelqu'un et aimer l'idée qu'on se fait d'une personne. Oui. Tout comme... Tout le monde a eu à le dire ici. aimer vraiment quelqu'un, c'est aimer sans regarder les défauts ou les bienfaits de la personne. Mais, aimer quelqu'un par l'idée qu'on se fait de la personne, c'est un peu dangereux. Très. Parce que là-bas, on aime aveuglement. Hum-hum. sans connaître vraiment la personne. Ça peut être un artiste, ce que la personne présente au monde entier. Et ce que chacun dit de lui, ça m'amène à l'aimer. Ou bien, nous sommes dans un service, un collègue, ce que tout le monde dit de lui, ce qu'il fait devant tout le monde, je peux l'aimer. Mais le jour où je verrai une autre face de la même personne, je peux haïr la personne. Il y a certains artistes aujourd'hui qui ont affiché un comportement que tout le monde a détesté. Ça a fait que ces artistes ont chuté. Donc, aimer rien que l'idée qu'on se fait de la personne, je trouve un peu dangereux. Merci beaucoup, Batchana. Il faut le préciser, on parle d'aimer et quand on me donne le statut des artistes ou de ces stars-là, il y en aura qu'on ne pourra qu'aimer de loin, on ne va jamais les rencontrer. J'adore, on ne devrait pas adorer, mais j'aime énormément Denzel Washington. Je ne sais pas si la grâce me fera le rencontrer un jour et que je me dirai voilà, voilà. Mais on ne peut qu'aimer Denzel Washington de la manière-là jusqu'à la fin. Il n'y aura pas forcément à part ce qu'on pourra dire peut-être sur les tabloïdes et tout ça, mais je ne pourrais pas dire je le rencontre moi-même comme ça et que Denzel Washington m'a fait quelque chose. Donc, les sentiments par rapport aux étoiles-là, aux stars et autres et tout ça, ça doit être mitigé. Maintenant, l'homme a des défauts. L'homme a des défauts. Parce que lui, il a cité un nom tout à l'heure, je ne veux pas venir sur ça. Maintenant, entre les personnes, entre nous-mêmes comme ça, les personnes que nous pouvons voir et tâter, palper, faites un choix. si vous voulez aimer la personne, aimez-la. Monsieur Simon, au début, je l'admirais. Juste. Jusqu'à. Et puis ensuite, après, certains de ces défauts-là, je le voyais, je me dis, mais comment il peut faire ça ? Comment il peut faire ça ? Après, je lui dis, mais ce n'est pas possible. Et puis, un jour, je lui ai dit, je décide aujourd'hui de l'aimer qu'importe le Sénégal. Et donc, aujourd'hui, je l'aime comme ça. Monsieur Cathy, c'est mon ennemi préféré. Je l'aime trop. Je l'aime jusqu'à l'humain mi-16. C'est que je ne peux pas le porter. Toi, je te supporterai jusqu'à... J'ai pris la décision de te supporter jusqu'à la fin de ma vie. Mais j'ai pris la décision de te supporter jusqu'à la fin de ma vie. J'ai bien dit jusqu'à la fin de ma vie. Mais j'ai pris la décision de te supporter, pas de t'aimer. Mais c'est supporté. C'est supporté. Allez, merci infiniment à toi, Félix, pour cette très belle pensée-là. Et on le disait à l'entame de cette émission, nous sommes dans le mois d'octobre. Vous le savez, il y a plusieurs choses qui sont célébrées, dont justement aussi la lutte contre le cancer du sein. Pourquoi tu t'attrapes la poitrine ? Même nous, mieux on en a. C'est le signe que je faisais. C'est le signe de quoi tu faisais ? C'est le salut. Vous comprenez pourquoi on doit supporter il y a ce jusqu'à la fin et pas l'aimer forcément. C'est l'idée qu'on se fait de lui-là qui n'est pas bonne. Allez, on va aller au jingle et puis juste derrière, nous allons recevoir ici nos invités. 35 ans de vie de ministère couplé, des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yaoum Maouinadra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de l'Omé autour du thème Impact pour un nouveau réveil. Du 13 au 16 octobre 2022, vivez 4 jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de dieux internationaux tels que Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Zuledor Kandem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop, Paul Nya et bien d'autres encore. Au cours de ces 4 jours, venaient expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignement et surtout de transfert d'onction avec le couple berger Papa et Mamandra. Population de l'homé et ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 49 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez bénis, vous êtes plus que 24. de l'homé et ses environs. Il a fait l'homé et ses environs. Quand tu l'es... ... Voilà, alors bonjour les amis. Micro, je vous en prie. Bonjour. Comment vous allez ? Bien. Bien. Bien ? Oui. Vous aimez vraiment ou vous aimez l'idée que vous faites en général ? On s'aime vraiment. Non, si vous ne vous aimiez pas vraiment, ça serait encore grave. Encore heureux que vous vous aimez vraiment. Maintenant, l'autre idée, c'est est-ce que vous aimez les autres ? Voilà, d'une autre manière. Moi, j'aime bien l'idée que je fais de la personne. Que vous faites de la personne. Oui. D'accord. Et après, quand vous découvrez, donc après, vous zappez. Basta. Basta. Vous êtes cartésienne. Et vous ? La même chose. La même chose ? Vous avez l'air tellement douce, je ne m'attendais pas à ce genre de réponse de votre part. J'ai peur de demander au monsieur, donc on va laisser. Allez, on va vous demander d'abord, mesdames, de vous présenter avant d'aller. Alors, moi, c'est Mademoiselle Aouté, c'est Fora. Je suis assistante projet au niveau de l'association All for Change. D'accord. Oui. Mademoiselle, c'est Fora. Vous ressemblez à votre prénom. Pardon ? Ah oui ? Oui, elle ressemble à son prénom. C'est Fora, c'est écrit. Vous ne connaissez pas, hein ? C'est Fora ? Paris ? Oui. Ça veut dire quoi ? C'est Fora ? Bon, dans la Bible, ça veut dire femme vertueuse. Bien. C'est en même temps la marque de... Non, non, il faut laisser la marque. La marque n'a pas de publicité. Voilà. Maintenant, quand on va là où vous vouliez dire là, vous savez qu'il y a de belles senteurs. Et quand on y va, en tant que femme, on n'a pas envie de sortir de là-bas rapidement. Voilà. Moi, c'est Mademoiselle Cuffé du Gésper, Gracia. Je suis étudiante en 3e année de médecine à l'Université de Lomé. Filière de dentostomatologie. Hum ? Hum ? L'idée que je me faisais... Attends. Elias, répète. Il y en a d'Elias. On dirait longtemps qu'on a tiré sur lui à bout de portant. Elias, répète rapidement. On n'a pas le temps. Non, mais... C'est une des branches de la médecine. Filière. Vous savez, en médecine, il y a plusieurs branches. Poursuivez, s'il vous plaît. Poursuivez. OK. Je suis aussi membre de l'AMPO. Togo. Alors moi, c'est Philippe Amoussou. Je suis doctorant en médecine. Je suis également le président de l'AMPO Lomé. L'AMPO Lomé, là, c'est... C'est l'association des étudiants en médecine, pharmacie, odontostomatologie. Oh, oh. Odontostomatologie. Odonto, là. C'est pas la bouche. Oui, les dentistes. Les dentistes. C'est génial. C'est super génial. Elias. Elias. Bacana, parlez à votre fils. Je vais frapper Elias en direct. Jamais tu répètes encore quelque chose comme... Betty. Il faut le supporter. Tu as raison. Alors déjà, on va parler un peu de l'association avant de parler du sujet qui vous emmène. D'accord, ça marche. Donc l'AMPO, c'est le regroupement de tous les étudiants en médecine de la faculté et nous travaillons pour promouvoir l'épanouissement de l'étudiant en médecine. Donc par ce fait, également, nous travaillons pour assurer un impact sur notre communauté. Donc tout ce qui est problème de santé publique, nous travaillons sur ça. Ok. Donc tout ce qui est problème de santé publique, vous travaillez sur ça. On parle justement du sujet qui vous emmène sur le plateau ce matin. Exactement. Le 5 kilomètres à pied. Déjà, je me suis dit quand vous allez venir, vous allez tous chanter la chanson. Donc qui commence ? Gracia. Qui connaît la chanson ? Je pense que c'est 5 kilomètres à pied, ça use, ça use, 5 kilomètres à pied, ça use, ça use les souliers. Ça use les souliers. Les souliers. Les souliers. Elias. Vous savez, on a toujours une version quand on était tout petit. Moi, j'entendais avec. C'est ce que tu disais. Ah, les souliers. Justement, c'est quoi le projet 5 kilomètres à pied ? D'accord. Je vais laisser la part. Bon, je vais continuer après la dame va continuer. 5 kilomètres à pied, c'est un projet qu'on a fait dans le cadre de l'Octobre Rose. On sait tous que l'Octobre, c'est le mois qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Donc, on a essayé un peu d'innover par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, All4Change a initié le 5 kilomètres à pied qui est une grande marche ouverte au grand public. Donc, c'est ça le 5 kilomètres à pied, une grande marche ouverte au grand public dans laquelle on va profiter pour sensibiliser le maximum de femmes sur les méfaits du cancer et leur apprendre un peu comment éviter cette maladie. D'accord. Donc, on le sait, on en parlait tout à l'heure, la lutte contre le cancer du sein. Et vous dites 5 kilomètres, j'essaie d'imaginer un peu. Ça veut dire qu'il y a déjà un point de ralliement ou pas ? Oui, bien sûr. Il y a un point de ralliement. Oui. C'est ça ? Oui. D'accord. Qui se rallie ? Que les étudiants en médecine ou bien le peuple, tout le monde se rallie ? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde se rallie. Tout le monde se rallie, oui. Commençons par là. Le point de ralliement sera où ? C'est au niveau de l'explanade, le palais des congrès. Ah, juste à côté, ici, somewhere ? Quelque part, ici ? Oui. D'accord. D'accord. Donc, c'est sur l'explanade du palais des congrès. Oui. C'est bien ça. Oui. On se rassemble, donc, quand on dit 5 kilomètres, quand même, c'est clair que ce ne sont pas nos talons, quoi. non. Non. On se met en tenue de sport. On se met en tenue de sport. Chaussures de sport. En tenue traditionnelle, non ? De sport. De sport. Exactement. Alors, lui, il a la pluie de se mettre en grenouillère pour faire du sport. Vous connaissez les grenouillères, non ? En tant que... Vous avez fait quand même un saut en pédiatrie. Vous connaissez les grenouillères, on en porte au bébé qui vient de naître. Vous savez, c'est tout collé, un peu comme Superman. C'est pourquoi il a parlé de tenue traditionnelle. Chez lui, c'est la tradition. Le mouillère. Alors, donc... Ah oui ! Alors, quand on se rassemble, vous avez parlé tout à l'heure de sensibiliser les femmes tout le long de ces 5 kilomètres-là. Comment ça va se passer ? Vous entrez dans les chômières, vous entrez dans les maisons, vous arpanguez les gens. Comment ça va se passer pour parler de ça ? Parce que, pour le peu que j'en sais, quand on sensibilise sur le cancer du sein, il y a vraiment beaucoup de techniques. On dit, voici, il faut palper, c'est comme ça, on palpe et tout ça. Comment ça va se dérouler concrètement ? Déjà, on a essayé de mettre le sport, en fait, de dire aux gens aussi que pour prévenir certaines maladies non transmissibles, il va aussi falloir pratiquer du sport. OK. Donc, la marche, en fait, c'est l'idée. Il faut aussi montrer aux gens que faire du sport à chaque fois peut te permettre de prévenir certaines maladies non transmissibles comme le cancer du sein. Du coup, c'est ce qui se fera tout au long de... Il y aura un trajet, un aller et un retour. On fera bien les exercices de palpation, mais ça sera au retour. D'accord. Oui. D'accord. Il y aura les coachs et des gens qui susciteront les mamans, les personnes qui sont fatiguées à faire un peu de marche et tout. Et c'est au retour maintenant que les conseils et les activités se feront. C'est un peu comme ça. Alors, je sais qu'il y a normalement le marathon, mais avant ça, je crois que vous avez déjà fait quand même certaines activités ou pas ? Bien, vous allez... Oui, bien sûr. On a déjà passé sur plusieurs chaînes de radio et également dans l'égroupement de femmes. Dans les églises, on est passé dans l'église du Temple du Calvaire la semaine dernière. Donc, histoire de déjà montrer à la population comment faire l'autopalpation et les inciter à venir à la marche. Donc, c'était ça la première phase du projet. D'accord. Alors, la deuxième phase, c'est le marathon. Oui, c'est le marathon. C'est ce samedi. Oui, ce samedi. Ce samedi, oui. Sur le point de ralliement, c'est à l'esplanade du palais des congrès. Oui. Ce sont les femmes qui viennent. Oui, on va donner l'or tout à l'heure. Ce sont les femmes qui doivent venir ou bien tout le monde ? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Les femmes, les hommes, les jeunes, tout le monde. Les enfants. Parce que souvent, les enfants, on dit qu'on bouée. eux, ils répondent très tôt. Très tôt. De toute façon, le sport, ça ne fait pas de mal à personne. Donc, voilà. OK. D'accord. Maintenant, on va parler du parcours. Oui, le parcours. On quitte l'esplanade. On ira au niveau au contournement du commissariat central. C'est pas lourd ? Oui. Bon, déjà, vu qu'il y aura des mamans parmi nous, on ne veut pas non plus les fatiguer. On reprend juste la voie de Anani Santos et on retourne à l'esplanade. C'est tout. C'est kilomètre en plus, c'est pas... C'est pas... On se tapait 30 kilomètres, tu vois, au calme et tout. On va le passer, bien sûr. On va passer avec ça. Non, on sera quand même là. Alors, justement, on a les visuels à l'écran. On parle de ce concept-là, le 5 kilomètres à pied, qui est donc le concept... Je vous avais mis rose. C'est gratuit, forcément. Mais on a un t-shirt. Oui, bien sûr. Ah, un dress code. Oui, bon, il faut mettre soit en rose, soit en blanc. C'est rose ou blanc ? Non, c'est pas que eux, ils vont vous distribuer des t-shirts. Ah, c'est que toi, Naïda. Non, en fait, je n'ai pas eu le temps de lire. De bien lire. C'est passé. Non, je n'ai pas crevé. Oui, un t-shirt pour... D'ailleurs, vous venez soit en blanc, soit en rose. Oui. Pour qu'on sache très bien, parce qu'il y a quand même une couleur qui définit la lutte contre le cancer. Avec le t-shirt. Il y a les t-shirts de nos partenaires qui seront offerts, en fait, pour... Ah, les t-shirts des partenaires. Oui, les t-shirts, en fait, on avait fait le... Il y a l'inscription en ligne qui se faisait. Donc, pour essayer juste de voir le nombre de personnes qui pourraient être là. Oui, l'inscription, ça a clôturé. Mais ça n'empêche pas les gens de... De pouvoir bénéficier. Ou, en tout cas, de venir, même si n'ont pas le t-shirt des partenaires. Même si n'ont pas le t-shirt. Donc, voilà. Le but, bon, les t-shirts, normalement, c'était pour les inscrits. Ceux qui... C'est un inscrit. Et ceux qui viennent d'avoir l'info ? Ils viennent. De toute façon, la couleur rose, dès que tu es en rose, bon, c'est le plus grand. Est-ce qu'on peut venir en autre couleur que blanc-rose ? Non. Ça sera trop cliché. Et bien, on te sort. Je tue moi. Et je sais que... Est-ce qu'il y aura... Je ne sais pas. J'ai lu quelque part qu'il y a une distribution de kits. C'est ça, le t-shirt ? Le kit ? Ou bien, il y a vraiment une distribution de kits ? J'ai aussi lu quelque part qu'il y a une séance de Zumba. C'est vrai ou pas ? Oui. Déjà, je commence par la fin. La séance de Zumba, c'est à la fin. C'est au retour de la marche. De la marche ? Oui. On fait une séance de Zumba avant les sensibilisations et autres. Les kits, il y aura un tirage au sort, histoire de motiver les femmes. destinées uniquement aux femmes du groupe du rassemblement. Ce sont des kits de quoi ? Bon, il y a déjà les billets d'avion de Askaï aller-retour pour un voyage dans le réseau Askaï. Oui. Je vais te tutoyer. Je n'aime pas certaines choses. Moi aussi. Tu parlais depuis, là, j'étais là, je me disais et tout ça, alors que nous-mêmes, les idées, on disait que ça me dit on doit aller marcher. C'est ça, même. Oui. Et puis, c'est un tirage au sort. Ce n'est pas au gagnant. Non. Comment ça ? Il y aura les dossards. Chacun aura le dossard. Ok, d'accord. Donc, on se servira de ça pour faire le tirage. Il y a raison. N'aimé, et moi, billets d'avion, allez. Non, il y a les packs, il y a les packs Canal+, il y a des abonnements à la piscine au niveau de Harmonie Signature, il y a... Combien de vaches ? Combien de vaches ? Tout le monde repartira avec quelque chose à la maison. Il y a des kits de maquillage. Oui, voilà. Donc, tout le monde repartira avec quelque chose au moins à la maison. En tout cas, toutes les femmes repartiront avec quelque chose à la maison. Non, attendez, si vous avez 2000, 3000 personnes, vous faites comment ? Pas toutes les femmes. C'est pour ça, c'est le but du tirage au sort. Alors, le tirage au sort est pour ceux qui se sont inscrits en ligne ou pour ceux qui vous suivent peut-être maintenant et qui ne vont pas s'inscrire en ligne ou qui vont juste rallier ? Tout ce qui seront là. Donc, vous... Ok, d'accord. Quelqu'un vient, la personne tire et ce qu'elle tire, c'est ce qu'elle emporte. La personne, de toutes les façons, tout le monde aura des dossards. On se servira de ça, c'est-à-dire et les inscrits et ceux qui viendront le jour J. Du coup, ça sera une chance, en fait. Donc, par rapport au numéro qui sera au dossard. Mais par contre, le numéro qui sera tiré, lorsque c'est un homme, là, on est obligé de refaire un autre tirage pour que ça tombe sur une femme, précisément. Parce que c'est le mois de la femme. C'est l'octobre rose. On parle des femmes, quand même. Des femmes, c'est sûr. Oui, vous soutenez. Oui, le soutien. Et moi, je voudrais revenir un peu dessus. Est-ce que c'est vous-même, l'équipe, qui va faire la sensibilisation ? Oui, on a... Vous avez d'autres médecins ? Oui, bien sûr. Il y a les médecins de la clinique Gassa qui seront là également. En plus, des membres de l'AMPO. Donc, je serai là, personnellement, aussi, pour vous parler du cancer du sein et vous montrer vraiment comment faire l'autopalpation. D'accord. Alors, voici ce que nous allons faire. On va se mettre en situation en deux minutes, si vous permettez. C'est M. Hervé, n'est-ce pas ? Philippe. Et Philippe, excusez-moi. Alors, M. Philippe, venez là. D'accord. Naïda, tu vas aider avec le micro de M. Philippe. Et... Non, 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 non. On va prendre Elias comme... Elias, dépêche-toi. Alors, vous parlez à la population qui nous suit maintenant. Vous les sensibilisez en leur... en donnant quelques informations, en montrant quelques gestes rapidement et puis les inciter à venir samedi. D'accord. Allez, Elias, s'il vous plaît, on n'a pas le temps, M. Elias. Voilà. Elias, Valenti. Donc, bonjour, population de l'OMED des environs. J'espère que vous me recevez bien. Donc, comme vous le savez, le cancer du sein, c'est une maladie qui détruit le sein et qui peut également détruire tous les autres organes de l'organisme s'il n'est pas détecté tôt. Donc, on va apprendre aujourd'hui l'un des moyens pour détecter très tôt le cancer du sein qui est l'auto-examen des seins. Donc, on dit auto-examen parce qu'on commence par l'inspection à la vue. Donc, il faut se mettre à nu. Bon, on ne va pas se mettre à nu ici. Ah, OK. D'accord. Il faut se mettre à nu, le torse nu jusqu'à la ceinture au moins. Donc, devant un miroir et on regarde bien, d'accord, les deux seins. Donc, on regarde bien les deux seins s'il n'y a pas d'altération de la peau, si le mamelon n'est pas retracté, etc. Donc, là, si on a fini de regarder, bon, il faut faire passer la main, les deux mains derrière la tête, comme ça. Eh yes, dépêche-toi. Voilà. OK. Donc, on fait passer les mains et on regarde les seins pour voir est-ce que les seins bougent bien, en fait. Parce que quand les femmes font monter leurs mains comme ça, les seins remontent. Donc, juste pour voir s'il n'y a pas une masse qui empêche le sein de remonter. Ça bouge bien. Ça bouge bien. D'accord. Donc, après, on a fini de regarder le sein, on va maintenant passer à la palpation proprement dite. Donc, lorsqu'on veut palper le sein gauche, on met la main gauche derrière la tête. D'accord. Et à vue d'œil, on divise le sein en quatre cadrans à vue d'œil. D'accord ? Comme ça, on regarde à vue d'œil. Je vous bien palper. Et là, on prend les trois doigts du milieu et on palpe bien les seins de chaque cadran vers l'autre. Donc, il faut y aller vraiment doucement. Je crois qu'il vaut mieux ne pas montrer il y a ça. Il ne fait rien. Montrez-le. Voilà. D'accord ? Donc, on passe par un mouvement circulaire comme ça chaque cadran. J'espère que maintenant il faut prendre son temps. On n'est pas pressé. Ah oui, bien sûr. D'accord. On parle sur le temps. Ensuite, le troisième cadran. Le quatrième. D'accord ? Donc, lorsqu'on finit maintenant, on passe aux aisselles. On palpe également les aisselles pour voir s'il n'y a pas de grumeaux là-bas. Ah, de quoi ? De grumeaux, de petites masses irrégulières. Voilà, de petites boules et tout. Donc, on a fini de palper. On n'a rien trouvé maintenant. Il faut presser le bout du sein pour voir s'il n'y a pas un écoulement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok, super. Donc, après, on passe au deuxième sein et puis voilà. On remonte la main et tout. On divise le sein en quatre parties. Exactement. En zone A, B, C, D. Exactement. Et on touche par zone. Après, on va dans les aisselles et on voit s'il n'y a pas de grumeaux. Et puis, je pense qu'après... De grumeaux, il y a du grumeaux. Je vous avais dit qu'il n'est pas contagieux. Il faut faire l'examen juste après les règles. Donc, pour les femmes en âge de procréa à partir de 20 ans, il faut le faire une fois par mois juste après les règles. D'accord. Donc, c'est dès que ça finit, ça ? Oui, dès que les règles finissent, Le jour suivant. D'accord. Merci infiniment, M. Philippe Famoussou. Et on le rappelle, c'est 5 km à pied et c'est donc une activité organisée pour la lutte contre le cancer du sein. C'est sur l'esplanade du Palais des Congrès. Il y a un ralliement qui est demandé à tout un chacun qui nous suit maintenant. Mais est-ce qu'on peut encore aller sur le site ou pas ? Non, pour les inscriptions, c'est clôturé. C'est clôturé. Donc, c'est ce samedi à partir de 6h. C'est bien ça. 6h du matin. C'est que nous, là, on va venir parce qu'il y a le billet d'avion. Sinon, en général, c'est que du lundi au vendredi, nous. Voilà, c'est samedi, là. Il y a les rafraîchissements aussi. Oh, gracia ! Gracia ! Peut-être qu'on pourrait être à 5h pour vous aider à déplacer les rafraîchissements et les rafraîchissements. C'est un nombre de choses, là. Par exemple, le t-shirt que j'ai porté, c'est... Alors, est-ce qu'on peut... Tiens, on peut montrer le t-shirt de Gracia, s'il vous plaît ? Voilà. C'est le sirop doré, sirop d'or. C'est un nenni de la médecine. Il est médecin militaire qui a eu l'idée de produire du doré pour l'événement. Donc, c'est fait à base de Bissap. C'est un sirop de Bissap, au fait. Médecin militaire ? Oui, voilà. Militaire ? Oui, voilà. Bissap ? Militaire ? Ça arrive. Donc, si on vient à 5h... Oui, vous allez boire. C'est juste boire bien à emporter. Si vous voulez, vous pouvez emporter. Donc, du coup, il y aura un rafraîchissement, mais ça sera après pour ne pas affaiblir les gens. La marche, ça va partir pas à 6h. On sera allé à 6h, mais on attend que tout le monde soit là. On démarre à quelle heure ? Normalement, à 6h... Donc, à 5h, on se rassemble tous sur l'esplanage du Palais des Congrès. Comme ça, à 6h, on démarre la marche, on a nos dossards, on fait le tour, on passe par la place Anani Santos ? D'abord, le commissariat central, la place Anani Santos, et on revient sur l'esplanade. Ensuite, on a une séance de zumba, et puis après, on a le tirage au sort, le petit loto de faim, là. Et puis après, on a les rafraîchissements pour manger. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est de ne pas oublier la sensibilisation. toutes les informations, vous allez avoir des médecins qui seront là, on a les médecins de la clinique Biasa, on a également nos chers amis ici, on a d'autres personnes ressources qui seront là. Donc, c'est vraiment une très belle occasion pour vous de venir et de poser des questions pour pouvoir aller ensuite divulguer encore plus. On a besoin que les femmes soient beaucoup plus informées pour comprendre qu'elles doivent pouvoir quand même lutter si on s'y prend vite par la prévention déjà, par l'autopalpation et ensuite après, si vous parlez là-bas et puis vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je crois qu'on saura également vers où vous dirigez. On ne va pas faire de publicité, mais il y a aujourd'hui des cliniques qui sont très spécialisées dans ce traitement-là. Si vous voulez faire publicité, il n'y a pas de souci, vous pouvez rajouter plusieurs jus. Vous voulez faire la publicité de la clinique qui gère le cancer du sein en Togo ? Oui ? Non ? Non ? Ok. Vous ne voulez pas ? Non, et ? C'est pour parler de la clinique ? Oui. Allez-y, c'est pour ça. Par rapport à la clinique Biasa, il y a aussi, on a vu avec eux, les femmes qui aimeraient faire la mammographie. Déjà, c'est assez cher de le faire, mais Biasa le fait à 12 000 pour toutes les femmes qui seront là. Durant le mois ? Non, bon. Juste pour les femmes qui seront là ? C'est important de le dire. Ah bon ? Oui. La mammographie à 12 000 francs pour toutes les femmes qui vont participer aux 5 km à pied. Donc, il va falloir, celles qui voudraient le faire, s'inscrivant sur une petite liste. Une fiche. Et puis, on va remettre ça à la clinique Biasa. Vous avez des questions ? Malheureusement, nous sommes pris par le temps. On a un bonjour et nous qui sommes à... Prenez le taxi et venez. Il faut venir. Il faut venir. Bonjour, le plateau, je voudrais... Oui, non. Tout ça, là, c'est compliqué. On va peut-être voir avec eux... Je ne sais pas. Les femmes en ménopause aussi, venez. Ça touche toutes les femmes. Tant que vous êtes nées femmes et même des hommes, voilà, venez. C'est important. Bonjour à vous aussi. Comment... Vous avez plusieurs questions, chers amis. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça. Il y a un site sur lequel ils peuvent vous contacter ou pas. Bon, il y a les pages Instagram et Facebook de 5 km à pied. Également de l'AMP sur laquelle ils peuvent nous contacter. OK. Donc Facebook ou Instagram ils peuvent nous contacter sur cette page-là. D'accord. Mais on va se reprogrammer après que Nélem on ait gagné les jus, tout ça, là. On va se reprogrammer une rencontre la semaine prochaine. On est dans le mois d'octobre. Voilà. Pour pouvoir parler et puis interagir avec les téléspectateurs. On est tous d'accord ? Ça marche. Super. Alors donc, un numéro de téléphone, oui. Oui, ça marche. N'oublie pas d'emmener ton soutien-gorge. Un numéro personnel. Non, pas votre numéro personnel. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à contacter ? Là, le numéro du secrétaire général de All for Change, le 90 25 0205. 90 25 0205. 90 25 0205. Venez, il y a plusieurs questions. Venez, tant que vous êtes dans la ville de Lomé et de ses environs, venez, c'est important. Et les femmes qui seront présentes bénéficieront donc de la mammographie à 12 000 francs à la clinique Biasa. Quand même, c'est vraiment très bien. Donc, venez, 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 c'est important. Et pour toutes les autres informations, vous allez poser des questions là-bas directement. Merci infiniment, M. Philippe. Merci, Gracia. Sephora. Merci beaucoup. N'oubliez pas. N'oubliez pas, même si on ne marche pas, même si on ne court pas, même si on ne danse pas, nous dorer et puis nous... Vier d'avion, là, son garantie. C'est important. Alors, la marche débutera à quelle heure et à quelle date ? C'est ce samedi à partir de 6 heures. Venez avant 6 heures. C'est sur l'esplanade du Palais des Congrès. Merci infiniment, très chers amis. Vous voyez, ça n'a pas été trop difficile, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas été contaminé par le cancer de nectar ? Non, non. OK. Pas encore. Pas encore. C'est génial. On va vous retrouver la prochaine fois. Nous allons cette fois-ci aller avec ce spot-là. Et juste derrière, chers amis, nous allons recevoir ici une dame. Je ne vous en dis pas plus. Juste après le spot. Sous-titrage ST' 501 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 Pas très loin. Je n'étais pas très loin. Vous savez que j'ai 70 ans. 77 ans. Tu te rappelles comment ? Tu étais dans mes pensées, non ? Alors, on le dit quand même. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Madame Drah, parce que ce n'est pas facile. Que ce soit par rapport au ministère. Et le mariage même, c'est un ministère aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais vous avez tenu jusqu'à présent. Et vous célébrez. Alors, la première question que je me poserai, c'est Pourquoi vous ne célébrez pas juste contre vous ? Petit quelque chose comme ça. Et c'est une convention. Quand on parle de convention, c'est tout un peuple. On l'a vu aussi, il y a plusieurs invités qui vont être là. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont être données. Et que les gens devraient recevoir. Alors, comment ça va se dérouler ? Déjà, le pourquoi. Et puis, comment ça va se dérouler ? Au fait, nous ne voulons pas le faire entre nous, comme vous venez de le dire. Mais nous voulons que la jeunesse en profite. Parce que beaucoup des pasteurs, des évangélistes, sont appelés pour continuer le travail, pour faire le travail. Mais on constate que le mariage détruit souvent le ministère. Alors que la parole de Dieu déclare que le ministère ne commence pas à la famille. Lorsque la famille n'est pas solide, ça affecte le ministère. Donc, on veut partager notre expérience. On veut partager notre expérience à tous les jeunes pasteurs qui se lancent dans le ministère sans comprendre que le mariage est très important. Qu'il faut commencer d'abord par le mariage. Donc, c'est ça que nous voulons partager pour impacter la génération, la nouvelle génération, de pouvoir continuer l'œuvre. Parce qu'on constate que le réveil meurt au Togo. Il n'y a plus le réveil. Il n'y a plus le réveil au Togo pour la célébration de notre Seigneur. Il n'y a que n'importe quoi. Donc, nous voulons passer par ce canal, par cette convention pour pouvoir sensibiliser les jeunes qui sont appelés dans le ministère. Donc, voilà notre premier objectif. D'accord. Alors, comment cela va se dérouler ? On sait que ça démarre le 13. C'est bien cela, le 13 octobre. Et ça va se dérouler. Comment est-ce qu'il y aura des séances, il y aura des séminaires, des partages, des échanges, des séances de prière ? Comment est-ce que c'est séquencé ? Oui, merci Aïcha. Effectivement, c'est du 13 au 16 au Palais des Congrès. Et je tiens également à souligner que c'est trois événements en un. Nous avons les 35 ans de ministère de Papadrat, les 30 ans de mariage et les 60 ans de vie de Papadrat. Le gâteau, c'est moi que je vais gérer le gâteau. Comment ça tu vas gérer le gâteau ? Calme-toi d'abord. Je n'ai jamais d'assiette. Et la bougie ? Oui, c'est ça. En fait, on a mis d'appel. On a jeté la maison pour voir. Voilà. Et puis, il va y avoir un gâteau. Voilà. D'accord. Le premier. Le premier. Moi, j'ai le micro. J'ai le micro. D'accord. Voilà. Je peux ? Merci. Merci. Donc, les 60 ans de vie également. Et papa a appelé l'événement RAC. RAC. Regroupement des aigles champions. Voilà. Comme maman vient de le dire, papa a commencé depuis 1987. Et il a eu son appel, il a eu son message. Quelques années après, Dieu lui a dit, la terre a trop bu et avalé contre ses fils. Va régénérer la terre et suscite des champions. Alors, l'appel est lancé aujourd'hui. Tous les champions sortent. Tous ceux qui sont passés par le ministère de papa. Tous ceux qui veulent être impactés. Là, nous parlons des aigles champions. Il y a des aigles et parmi les aigles, il y a des champions. Si vous voulez être champion, alors le rendez-vous, c'est au palais des congrès. Comment ça va se dérouler, comme Aïcha vient de poser la question. Le matin, on sera là, de 7h à 14h. Il y aura des enseignements. Et l'après-midi, à partir de 16h, c'est du feu au palais des congrès. L'inauguration, c'est à partir du 15h. Voilà. L'inauguration... Là, on parle de la journée du 13h. Du 13h. L'inauguration, c'est le 13h à partir de 15h. On invite les malades. Ceux qui sont malades, qui ont des problèmes de possession, ils veulent la délivrance. On les invite à partir de déjà 11h, qu'ils soient là. Parce qu'il y aura des enseignements vraiment pour booster leur foi. Parce que la plupart sont découragés, ils ne s'attendaient plus à rien. Donc, il va falloir qu'on les sensibilise vraiment, qu'on booste leur foi, comme la femme qui saignait dans la Bible. Voilà. Pendant 12 ans. Oui, pendant 12 ans. Elle se disait que c'est fini pour elle. Et d'autres personnes sont venues lui dire que non, c'est pas encore fini. Parce qu'elle était riche. Elle avait de l'argent. Elle dépensait tout son argent pour chercher sa guérison. Mais elle n'a jamais eu cette guérison. Mais il y a quelqu'un qui est venu lui dire que voilà, il paraissait que Jésus passera ces jours-ci. Et la femme a décidé d'aller. Et elle a dit en elle-même que dès qu'elle va toucher le bord de son manteau, qu'elle sera guérée. Donc, il va falloir qu'on aide aussi les malades qui viennent par la foi. Mais ceux qui sont découragés, qui viennent déjà à 11h pour qu'on les entretienne. Et puis, on prie avec eux, on les sensibilise avant que les passeurs ne viennent le soir pour leur imposer la main. Donc, il y aura la délivrance et la guérison miraculeuses. Parlons justement de ça. J'ai envie de vous poser cette question-là. En 7 ans, en 5 ans de ministère, quel est le témoignage? Il doit y en avoir, mon Dieu. Mais quel est le témoignage qui vous a marqué jusqu'à présent? C'est que quand vous êtes là, vous pensez encore à ça, vous avez peut-être la chair de pôle. Donc, le témoignage me concerne. Non, pas forcément vous concernant. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de la journée du 13. L'ouverture, on va dire officielle, c'est le 15. Mais déjà, s'il y a des malades, des personnes qui veulent recevoir une guérison, elles peuvent venir à partir de 11h. Et on sait quand même pour les autres médias, on ne va pas les citer, Togolais et autres sur lesquels on suit le pasteur Dras. On voit un peu tout ce qu'il fait, tout ce que le Seigneur fait au travers de lui. Et vous êtes toujours à son côté. Donc, vous avez dû voir plusieurs choses et vivre plusieurs choses. Y a-t-il un comme ça que vous avez envie de nous donner? Oui, c'est au début de son ministère. Il venait à peine de commencer. Il était également étudiant à l'université de Lomé. Donc, il n'avait pas trop d'expérience. Et il y avait un riche qui n'avait pas d'enfant. Il souffrait d'avoir des stérilités. Et il s'est converti dans son ministère. Donc, il venait vers lui pour la prière. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on a appris que la femme était tombée en sept. Alors que les gens accusaient le monsieur que c'est lui qui a rendu sa femme stérile. Parce qu'il est riche. Donc, on disait que c'est lui qui a sacrifié l'utéris de sa femme. Et le bruit courait depuis Palimé jusqu'au Lomé. Parce qu'ils sont à Palimé. Le bruit courait de Lomé jusqu'à Palimé. Tout le monde en parle. Donc, on ne sait pas par quelle magie. Le Seigneur a agi. Et la femme est tombée enceinte. Donc, enfin, jusqu'à aujourd'hui en vie. Il s'appelle Samuel. Waouh ! Je le dis parce que ça s'est venu au début de son ministère. Il y a eu plein de miracles. Mais ceci m'a marquée. J'étais là. Waouh ! Samuel, on te dit bonjour au cas où tu es encore de ce jour. Il est en Europe. Maman, tu t'attends d'abord. Samuel est en Europe ? Oui, oui. Vraiment, je suis le 5 et 6 de ma part. Il est déjà marié. Sinon, il est, il est qui est là. Il est en Europe. Il est en Europe. Il est en Europe. Il est en Europe. Je vous dis que le 13, c'était la fin de trois jours. Le 13, c'est l'inauguration. Le 14, nous sommes toujours là. Toujours à 15h ? Oui, toujours à 15h. Maintenant, le matin. Le matin, c'est un matin de 7h déjà jusqu'à 14h. Maintenant, le soir, c'est à 17h. ça commence à 17h ça c'est le 14 et le 15 d'accord à quel moment quand tu nous donnes pas à quel moment le gâteau parce que Aïcha le gâteau est déjà là le gâteau est déjà là le gâteau est déjà là Aïcha tu ferais mieux de passer par moi c'est un peu comme on dit mais tu auras on va l'inspecter parce que c'est quand même pasteur droit il faut vraiment pas qu'il mange maman on sait que vous faites un gros travail mais nous sommes ses filles et un enfant doit servir son père sinon j'aime pas trop la vanille je préfère le chocolat quand même le gâteau il est au chocolat ou à la vanille on reviendra sur on parle des invités également on a le pasteur Nia oui on a le pasteur Nia et on a Ouattara Bishop Ouattara de la Côte d'Ivoire il y a notre papa spirituel du Ghana et Maka Essel il y aura aussi Dieu ne dort qu'en dame du Cameroun il y aura papa et moi aussi d'accord il y aura d'autres passeurs du Togo du Togo aussi qui ne sont pas affichés et souvent quand il y a ça bon on sait quand même il y a on chante il y a résolus il n'y a pas un petit concert qui va accompagner il y a un concert le samedi il y a un concert et les artistes sont invités il y a la chorale du ministère des Amis de Christ les adorateurs célestes les adorateurs célestes et d'autres artistes qui viendront oui oui l'intermonde va venir chanter aussi n'oubliez pas de nous mettre sur la fiche oui oui ils sont tellement nombreux voilà on va venir chanter ça c'est important c'est samedi à quelle heure c'est le vendredi qu'on leur communiquera l'heure vous partagez les kits là 5 km à pied là les kits c'est à partir de quelle heure il ne faut pas me faire rater le concert c'est après la marche je n'aime pas ça c'est fora après la marche c'est à quelle heure à quelle heure déjà 9h oh non on ne peut pas faire le concert à 9h donc c'est bon c'est bon ça marche oui ça marche ça marche mais même si ce n'est pas ce samedi là c'est l'autre samedi de toute façon alors nous le disons quand même 35 ans de ministère 30 ans de mariage et il y aura un partage d'expérience comment les gens font est-ce que les gens viennent juste parce que là vous allez vraiment regarder pour pouvoir inviter tous ceux qui nous suivent par rapport si je décortique peut-être que Elias par exemple c'est un jeune pasteur ce qui l'intéresse ce sont des secrets ou des astuces par rapport au ministère voilà et moi je me suis mariée ça fait 5 ans peut-être ce qui m'intéresse c'est comment faire pour arriver à avoir cette longévité un peu comme le couple comment je fais si je veux choisir bon on ne peut pas demander par rapport à la longévité 60 ans et ça c'est Dieu qui donne voilà mais il doit y avoir aussi des secrets aussi par rapport à ça alors comment on fait il y a-t-il des séquences des sessions oui il y aura des sessions d'enseignement mais tout de suite nous invitons tout le monde le corps du Christ les serviteurs de Dieu et tous ceux qui nous même les parrains et autres qui viennent en profiter en bénéficier mais comment est-ce que cette sensibilisation va se faire ce samedi samedi 8 déjà il y a une grande caravane qui est organisée nous avons trois points de départ le siège du ministère oui ce samedi le rassemblement c'est à 14h et le départ c'est à 14h30 voilà donc nous avons trois points de départ quatre points de départ nous avons le siège du ministère les amis du Christ nous avons Agbalepédougantotti Adetikopé Pampa et la Pampa et au niveau de l'UKO également Agbenedji Agbenedji au siège du ministère les amis du Christ donc le rassemblement c'est à 14h et le départ c'est à 14h30 voilà et c'est une grande caravane la marche pour Jésus et et en posséder également la terre voilà question la terre de nos aïeux ou la terre de nos ancêtres voilà ça c'est question piège oui non mais la terre appartient à Dieu mais possède ce que tu veux posséder ça appartient à Dieu toi je n'aime pas je n'aime pas ton terre c'est toujours la même page c'est à cause de toi que je suis là laisse maman va me parler c'est à cause de toi que je suis là il y a aussi un tricot il y a aussi un tricot d'inauguration d'inauguration d'accord et quelqu'un demande bonjour à qui il y aura des séquences de témoignages par rapport à tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre touchée par le pasteur DRA oui bon souvent quand on a on demande on demande sur sur place parce que sinon c'est comme si on manipule les gens d'avance donc on ne veut pas choisir les gens d'avance mais on demande sur le champ en même temps pour qu'il n'y a pas de manipulation d'accord donc il y en aura toujours il y en aura bonjour Nettar merci pour l'émission bien de choses à la famille de papa DRA et à la famille les amis du Christ merci pour tout ce qu'il a fait pour la population de Palimé dégans kodjo maupé pé maupé peut-être c'est ça dégans kodjo maupé ok d'accord bonjour à vous tous bonjour s'il te plaît demande à maman de râle de chanter elle chante maman non je ne chante je suis j'ai fait un peu un peu mais tu chantez oui une chanson pour remercier le Seigneur pour nos 35 ans de vie commune 35 ans de vie commune 30 ans de mariage et 35 ans de vie commune je te dis que lorsque le Seigneur appelait à l'université j'étais à l'université là-bas j'étais à l'université au moins elle était à l'université j'étais pas loin elle était à côté parce que on se sent on soit si on pas au clôt du côté donc j'étais pas très loin je te dis tu sors je te dis tu sors je te dis je te met pas une chanson il y a d'autres méchants mais si je lis le méchage là c'est pas bon au moins maman veut que je lise je vais lire je lis d'accord alors bonjour à vous tous je vous suis depuis le Gabon j'embrasse fort maman Marie grave pour dire Aïcha de nous regarder la caméra et de dire des mots doux pour son chéri de 30 ans et baigné et baigné à tu va onayer maman faut regarder j'allais refuser mon oncle c'est parce que mon oncle dans ce zouklob que les gens posent des questions pareilles tu vois comment il a mis caméra sur maman c'est parti maman faut donc je chasse d'abord ou bien elle commence au choix au choix au choix au choix au choix au choix qui s'amuse et baigné Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501